Le 1er janvier 2003, au seuil de la nouvelle année, quelque chose d'inattendu se produisit. Des preuves du crime furent retrouvées dans un fossé d'évacuation bétonné. La jeune fille avait environ 19 ans et il s'avéra bientôt qu'il s'agissait de Valry Zavala Wilson de Fillmore, en Californie. Cette découverte choqua la communauté locale. Valry Zavala Wilson était née le 20 août 1983 à Santa Paula, en Californie. Elle était l'aînée de Kevin et Michel Zavala. Avec le temps, elle eut des sœurs cadettes, Jessica et Christine, ainsi qu'un frère, Kevin. Quelques années après la naissance de Kevin Junior, la famille Zavala déménagea à Fillmore. Valérie termina ses études avec distinction et poursuivit des études de lettres à l'Université d'État de Saint-José, rêvant de devenir enseignante en école primaire. Pendant les vacances d'hiver 2002, Valérie retourna chez elle pour passer les fêtes en famille. Les soirées étaient consacrées à des discussions avec sa sœur Jessica et sa mère Michelle, et à aider à décorer la maison pour les festivités. En prévision de la nouvelle année, elle prévoyait de retrouver des amis lors d'une fête organisée par son ami Denis Retadu. Malheureusement, malgré le taux de criminalité habituellement bas à Fillmore, cet incident poussa les autorités locales et la communauté à chercher des réponses. Le soir du réveillon, le 31 décembre 2002, Valérie assista comme prévu à une fête. Mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait suivre. Cette nuit-là, Valérie fut vue pour la dernière fois. Le matin du 1er janvier 2003, sa mère remarqua que sa fille n'était pas rentrée chez elle. Après des tentatives infructueuses pour contacter tous ses amis, la famille se tourna vers la police du comté de Ventura pour signaler sa disparition. Bien qu'il se soit écoulé moins de 24 heures depuis sa dernière rencontre, Michelle était convaincu qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Le même jour, vers 10 heures du matin, un autre événement se produisit. Un jeune homme, cherchant à raccourcir son chemin vers chez lui, prit un sentier étroit. Lorsqu'une voiture passa, il dut se déplacer sur le côté et découvrit dans un fossé d'évacuation bétonné des preuves du crime qui semblait intéresser la police. Il informa immédiatement les autorités. À l'arrivée des enquêteurs, leurs craintes se confirmèrent. Il s'avéra qu'il s'agissait de Valérie Zavala. Les circonstances dans lesquelles Valérie fut retrouvée étaient troublantes et laissaient deviner c'est ce qu'elle avait vécu. L'affaire fut placée sous la direction des enquêteurs Melissa Smith et Bill Ayub ainsi que du chef de police José Rivera du département de police du comté de Ventura. Sur les lieux de l'accident, des traces fraîches et bien rangées ont été trouvées, laissant aux enquêteurs penser que l'incident s'est produit pendant la nuit du Nouvel An. Cela a été confirmé par l'apparence soignée de la jeune fille, des ongles propres et des cheveux bien entretenus. Toute la zone était couverte de traces de l'incident. Les vêtements extérieurs étaient en place, mais la lingerie était manquante. De plus, des branches de cyprès ont été trouvées, utilisées pour se dissimuler, ce qui est étrange car il n'y a pas de cyprès qui pousse dans cette région. Malgré ces tentatives, les enquêteurs ont pu trouver des preuves importantes. Avec de lourdes nouvelles, les enquêteurs se sont rendus chez la famille de Valery, qui avait signalé sa disparition seulement quelques heures auparavant. 16 nouvelles ont été accueillies avec une grande tristesse, en particulier par Michel qui en a été profondément affecté. Immédiatement après la découverte des traces, l'enquête a commencé et aucun temps n'a été perdu. Lorsque l'état émotionnel de la famille Zavala s'est stabilisé, la collecte d'informations a commencé. La famille a rapporté que Valery était partie vers 20h30 avec son ami Anna et son cousin Robert pour une fête du Nouvel An. C'était la dernière fois qu'ils l'avaient vue. Cependant, vers une heure du matin le 1er janvier 2003, elle avait appelé chez elle pour dire à sa mère qu'elle avait ramené ses deux amis, qui avaient trop bu, chez elles en voiture et qu'elle rentrerait bientôt. Malgré certaines inquiétudes, les parents de Valery ont décidé d'aller se coucher, pensant que leur fille, en compagnie d'amis, avait simplement perdu la notion du temps et reviendrait bientôt. De plus, les enquêteurs ont tenté de déterminer, après avoir interrogé le père de Valery, Kevin, si quelqu'un aurait pu vouloir du mal à la jeune fille. Kevin a affirmé que sa fille ne pouvait faire de mal à personne, car elle avait une âme extrêmement généreuse. Les enquêteurs, ayant recueilli des informations initiales, ont concentré leurs efforts sur la clarification des circonstances de la fête du Nouvel An à laquelle Valery avait participé. Ils ont commencé par établir une chronologie de cesse-mouvement cette nuit-là, en interrogeant ses amis. Ils ont d'abord contacté Dennis, puis Anna, qui a rapporté qu'elle était arrivée à la fête avec Valery et Robert vers 11h30, le 30 et 1 décembre 2002. La fête s'était déroulée normalement, des boissons, de la nourriture, de la danse, de la musique. Après avoir bu plus que de raison, Anna avait demandé à Valery de la ramener chez elle. Samuel Pueblo, connu sous le nom de Samy, un élève de l'école Fillmore et camarade de classe de la sœur de Valery, Jessica, avait également demandé à être raccompagnée chez lui. La jeune fille avait accepté, et le trio avait quitté la fête vers une heure et demie du matin, peu de temps après que Valery eût appelé sa mère pour lui parler de ses projets. Bien qu'Anna fût très ivre, elle se souvenait que Valery l'avait déposée et était partie avec Samy. Elle lui avait dit qu'elle prévoyait de rencontrer son ex-petite amie Isaac Flores après avoir déposé Samy et ramené sa voiture le matin. Au matin du 1er janvier, Anna découvrit que sa voiture n'avait pas été ramenée chez elle. Les enquêteurs se fixèrent immédiatement pour objectif de retrouver sa Toyota Corolla noire à quatre portes, car elle pourrait contenir des preuves décisives. Tous les postes de police locaux furent informés de la recherche. Pendant que la police recherchait la voiture, les enquêteurs rendirent visite à Samy pour obtenir des détails sur cette nuit-là. Samy confirma que Valery l'avait ramenée chez lui et raconta qu'il n'avait plus revu Valery après leur séparation devant chez lui. Il ajouta que Valery avait prévu de rencontrer son ex-petite amie Isaac. Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs interrogèrent les participants à la fête où Valery était allée et examinèrent les enregistrements vidéo de l'événement. Sur l'une des vidéos, on voyait Valery passer du bon temps dans la cuisine avec des amis. Après avoir interrogé ses amis, les enquêteurs apprirent qu'Isaac était légèrement plus âgé que Valery et qu'il y avait eu des désaccords entre eux par le passé. Comme Valery devait rencontrer Isaac ces eussoirs-là et que personne ne l'avait vu depuis, les enquêteurs décidèrent d'ajouter Isaac à la liste des suspects potentiels. Les investigations se poursuivirent pour retrouver la voiture d'Anna et comprendre les circonstances de la disparition de Valery. Au cours de l'enquête, les enquêteurs se concentrèrent progressivement sur la localisation d'Isaac Flores. Mais avant de pouvoir déterminer son adresse exacte, un appel détourna leur attention, changeant le cours de leur travail. Sur le parking d'un marché local dans la ville de Fillmore, le 2 janvier 2003, la voiture d'Anna fut retrouvée. À l'intérieur, des signes d'une situation tendue étaient apparents, permettant aux enquêteurs de faire des suppositions sur les événements de cette nuit-là. Ils y trouvèrent également des effets personnels de la jeune femme, qui furent saisis comme preuves importantes. Lorsque les enquêteurs découvrirent finalement l'adresse d'Isaac, ils furent surpris d'apprendre qu'ils vivaient à quelques pâtés de maison seulement de l'endroit où la voiture avait été trouvée. Il s'avéra également que la maison de Samy était à proximité de CE Parking. Tous les efforts d'investigation se concentrèrent désormais sur Isaac, dans l'espoir de trouver des réponses à de nombreuses questions. Lors de l'interrogatoire, Isaac raconta que Valérie l'avait appelée plusieurs fois le soir précédant sa disparition pour lui souhaiter une bonne année et lui dire qu'elle prévoyait de lui rendre visite. Selon Isaac, cependant, elle ne s'était jamais présentée chez lui cette nuit-là. Bien que les enquêtes aient confirmé que Valérie avait effectivement appelé Isaac avant de quitter la fête, les doutes persistaient quant à son arrivée chez lui. Si Isaac avait été impliqué dans l'incident malheureux, les enquêteurs auraient besoin de preuves supplémentaires pour confirmer leurs soupçons. Par conséquent, Isaac resta libre, mais continua d'être surveillé en tant que figure clé. Au début de la nouvelle année, le 4 janvier 2003, les experts ont terminé l'analyse des preuves soumises et ont transmis leurs résultats aux enquêteurs. Le rapport mettait en lumière des aspects clés liés au lieu de l'incident, qui se trouvait, comme il s'est avéré, à un autre endroit, et les preuves avaient été éliminées sans laisser de traces dans un système de drainage en béton. De plus, de la salive a été trouvée, qui a été envoyée pour analyse ADN à un laboratoire médico-légal, mais l'appariement avec un échantillon d'ADN connu s'est avéré difficile. Les enquêteurs supposaient que les preuves pourraient contenir l'ADN d'une personne nommée Isaac, mais pour confirmer cette théorie, un échantillon de son ADN était nécessaire, dont l'acquisition sans preuves significatives était compliquée. Alors que l'enquête se poursuivait, la police avait désespérément besoin d'informations supplémentaires et offrait une récompense de 1000 dollars à quiconque pouvait fournir des informations sur l'affaire Valery. Peu après, les enquêteurs ont reçu un appel d'un témoin, qui a considérablement fait avancer l'enquête. Un résident local a rapporté qu'il passait par là le jour de la découverte de Valery avec sa femme et avait remarqué un jeune homme latino-américain, debout à côté d'une vieille camionnette. L'homme, plus corpulent que la moyenne, leur semblait suspect alors qu'il se tenait au bord de la route à côté de la porte ouverte du véhicule. Les enquêteurs ont rapidement organisé une rencontre du témoin avec un portraitiste de la police. Pour réaliser un portrait robot de la personne observée, dès que le portrait fut achevé, il fut distribué à toutes les stations de police de Fillmore et des régions environnantes. L'inquiétude publique augmentait de jour en jour, car l'idée que le coupable soit toujours en liberté troublait les citoyens. Un autre jour s'est écoulé et les enquêteurs ont reçu un nouvel indice. Ils venaient d'un couple qui quittaient un bar tôt le matin après une soirée du Nouvel An. Ils ont rapporté qu'en sortant du bar, ils avaient remarqué une scène inhabituelle près de la berline noire d'Anna. Stationnés près du marché, malgré l'heure matinale et l'obscurité, ils ont pu reconnaître un jeune homme d'environ 20 ans à la carrure robuste à côté de la voiture. Ce qui était particulièrement frappant, c'était la veste de l'homme, avec un centre sombre et des manches claires, possiblement grises. Cette description confirmait les soupçons des enquêteurs, basés sur les déclarations d'un autre témoin, qu'ils avaient peut-être vu la même personne. Bien que la veste ait aidé à réduire le cercle des suspects, le nom de ce jeune homme restait un mystère. Malgré de longs efforts, les enquêteurs n'ont pas pu établir son identité. Et l'incident avec Valérie a atteint une impasse. Quand les enquêteurs ont senti que l'affaire stagnait, quelque chose s'est produit qui a éclairé les ténèbres. Le 6 janvier 2003, un enquêteur revenant de vacances, absent lors de l'enquête initiale, est retourné. On lui a donné les dernières informations sur l'affaire, et la mention de Samy lui a rappelé un incident antérieur, lorsqu'il avait enquêté sur une infraction mineure de celui-ci. Selon le détective, Samy était entré de nuit dans la maison d'une autre personne et avait pris certains de ses objets. Il en avait gardé une partie et jeté le reste dans une poubelle sur le parking arrière de l'église Saint-François d'Assise. Sachant que les criminels répètent souvent leurs actions, les enquêteurs ont décidé de vérifier le même endroit. Le 8 janvier 2003, l'équipe est arrivée à l'église et a commencé à chercher des preuves potentielles liées à l'affaire de Valérie que le coupable aurait pu laisser. Dans la poubelle et sur le parking, ils ont trouvé des vêtements féminins et des accessoires, y compris une paire de pantalons élégants noirs pour dames et une boucle d'oreilles identique à celle de Valérie. Des empreintes de chaussures en deux tailles différentes et des branches de cyprès ont également été découvertes, semblables à celles trouvées auparavant sur d'autres preuves. Tous les matériaux trouvés ont été envoyés pour analyse d'ADN. Bien que les soupçons initiaux se soient portés sur Isaac, de plus en plus de preuves indiquaient une possible implication de Samy dans l'incident. Le lendemain matin, les enquêteurs se rendirent chez Samy pour l'interroger à nouveau. Ils espéraient obtenir de nouvelles informations, mais le jeune homme ne fit que confirmer ce qui était déjà connu. Cela mit les enquêteurs dans une situation difficile, car Samy continuait à hésiter, à révéler plus d'informations. Néanmoins, trois semaines plus tard, les résultats de l'analyse ADN furent révélés, montrant que la boucle d'oreille et les vêtements trouvés près de l'église appartenaient à Valery. Cela donna à la police une raison de prendre des mesures plus sérieuses contre Samy, y compris le prélèvement d'un échantillon d'ADN. Au moment où la police avait déjà suffisamment de preuves pour un mandat de perquisition, ils entrèrent sans problème chez Samy. Lors de la fouille, les enquêteurs prirent des empreintes digitales et de l'ADN et demandèrent à Samy les chaussures qu'il avait portées à la fête du Nouvelle-Âune. Étonnamment, il remit ses baskets sans objection. Pendant la fouille de la maison, les enquêteurs découvrirent plusieurs cachettes contenant des objets personnels qui révélaient certains côtés inattendus du propriétaire. Dans la chambre, ils trouvèrent des cachettes contenant des vêtements féminins et plusieurs téléphones portables qui s'avérèrent appartenir à des femmes de la communauté. Elles rapportèrent que les téléphones avaient disparu de leur sac et chambre pendant leur sommeil. À un moment, les enquêteurs emmenèrent Samy à l'extérieur pour une discussion ouverte. Ils lui demandèrent au sujet de sa relation avec Valérie. Était-il proche ou simplement ami ? Samy nia catégoriquement toute relation romantique. Mais lorsque les enquêteurs lui demandèrent s'il était possible que son ADN soit trouvé sur Valérie après avoir accompagné une autre amie chez elle, il changea soudainement de déclaration. Il avoua qu'après avoir accompagné l'autre amie, il s'était arrêté sur le parking de l'église Saint-François d'Assise où un moment tendre avait eu lieu. Les doutes des enquêteurs sont nés après que Samy a exposé sa version de l'incident dans laquelle il prétendait que Valérie avait planifié de rencontrer son ex après avoir déposé les enfants. Leur récit leur semblait peu crédible et ils ont décidé de vérifier la véracité de ses déclarations en poursuivant la conversation. Au cours de la conversation, Samy est devenu visiblement nerveux, ce qui a conduit les enquêteurs à lui demander comment il se sentait et il a répondu qu'il avait froid. Un enquêteur est entré dans la maison et a pris une veste sur le porte-manteau qui avait une tâche foncée sur la poitrine et des manches gris-claires tout comme celle du suspect. Les tâches rouges sur la partie supérieure de la veste ont éveillé des soupçons supplémentaires mais pour confirmer les faits, les résultats d'une analyse ADN étaient nécessaires qui étaient encore en attente. Entre-temps, le laboratoire a confirmé que les empreintes de chaussures de Samy correspondaient à celles trouvées sur des pièces à conviction importante. Cela indiquait sa présence sur les lieux de l'incident mais ce n'était pas suffisant pour une mise en accusation. Après plusieurs mois d'attente, les résultats de l'analyse ADN ont finalement confirmé que les traces de salive sur les preuves appartenaient à Samy. Cependant, la preuve décisive étaient les tâches rouges sur sa veste qui étaient associées à Valery. Le 3 juin 2003, Samy a été arrêté. Le procès a eu lieu le 9 juillet 2004. Les enquêteurs ont affirmé dans leurs accusations que Samy aurait pu commettre un acte inapproprié sur le parking de l'église après quoi il a caché des preuves physiques dans un système de drainage en béton. Selon eux, Samy a commencé à lui prêter une attention accrue mais après son rejet, son comportement est devenu préoccupant. Valery a tenté de s'échapper de cette situation en sortant de la voiture et en essayant d'atteindre l'église mais Samy l'a suivi et a laissé des traces au sol. Finalement, un incident désagréable s'est produit. Par la suite, il a ramassé des vêtements et d'autres objets et les a laissés dans un conteneur derrière l'église. Comme son domicile n'était pas loin, il est rentré chez lui pour prendre un véhicule afin d'éliminer les traces et de les jeter dans le fossé de béton. Juste à ces moments, il a été remarqué par un couple revenant d'une fête dans un bar. Plus tard, Samy est retourné sur le parking de l'église, a pris la voiture d'Anna et l'a laissé sur le parking du marché où il a été vu par d'autres témoins. Le procès contre Samy a duré environ un mois et il a finalement été reconnu coupable d'un crime grave de premier degré le 2 août 2004 et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. Ce verdict a apporté un certain soulagement à la famille et aux amis de Valérie, bien que cela ne change évidemment rien à ce qui s'est passé. Par un jour clair, une fille décida de se rendre au parc local avec son tout nouveau vélo et disparut ensuite sans laisser de traces. Cet incident déclencha immédiatement une large réaction parmi les habitants de la petite ville, car des événements similaires avaient déjà eu lieu dans cette région. Pendant trois décennies, on chercha des réponses et ce n'est que récemment qu'on a pu éclaircir ce mystère profond qui a stupéfié tous ceux qui suivaient les développements. Les résultats de la recherche furent une véritable révélation et ont mené à une réévaluation de nombreux faits. Jennifer Bastien est née le 15 avril 1973 à Chicago. Elle a grandi entourée de l'amour et des soins de ses parents et d'une sœur aînée avec qui elle avait une relation chaleureuse et amicale. Plus tard, la famille déménagea à Tacoma, près de Seattle. Dès son jeune âge, Jennifer montra une participation active et un intérêt pour divers sports, y compris le football et la gymnastique et aspirait à exceller dans chacune de ces disciplines. Elle avait aussi un talent musical et jouait souvent du piano. Sa passion pour les performances sportives était toujours soutenue par ses parents. Pour l'un de ses anniversaires, son père lui fit un cadeau spécial, un nouveau vélo. Jennifer ressentit immédiatement le désir, non seulement de parcourir les rues de la ville, mais aussi de viser des sommets en cyclisme. Quand elle a pris la tenue prochaine de la grande course cycliste sur l'île de San Juan, près de la frontière canadienne, elle décida, en tant que jeune sportive, de tester ses forces et s'inscrire vite à la compétition. Elle était consciente qu'elle affronterait de vrais professionnels de CE Sport, ce qui la motiva à s'entraîner intensivement. Pendant les vacances, elle consacra tout son temps à la préparation, parcourant plus de dix kilomètres à vélo chaque jour. Sa meilleure amie exprima également le désir de participer à la compétition, ce qui les rendit partenaires d'entraînement permanente. Habitant près d'un grand parc, où une piste cyclable de huit kilomètres avait été aménagée, cet endroit devint leur principale arène d'entraînement. Un matin d'été, le 4 août 1986, la journée de Jennifer commença chez elle en compagnie de sa mère. Après le déjeuner, alors que sa mère partait pour son poste du soir, la jeune fille prévoyait d'aller au parc avec son amie. Mais à la dernière minute, les plans de son amie changèrent et elle ne put l'accompagner. Malgré cela, Jennifer décida de ne pas renoncer à l'entraînement et après une discussion avec son père qui lui donna son accord, elle partit seule pour le parc. Avant de partir, elle laissa une note à sa mère et vers deux heures et demie de l'après-midi, elle quitta la maison avec l'intention de revenir avant le début de la soirée. Le soir, peu avant huit heures et demie, lorsque le père rentra à la maison, sa fille n'était pas là, ce qui le surprit totalement. Il fouilla minutieusement toutes les pièces et regarda aussi à l'extérieur, dans l'espoir de la trouver en train de jouer ou de faire du vélo dans le garage, mais la fille n'était nulle part. Sans hésiter, il contacta sa femme qui rentra immédiatement à la maison et ensemble, ils signalèrent l'incident à la police. Les forces de l'ordre commencèrent immédiatement à chercher Jennifer en organisant une vaste opération de recherche dans le parc qui était étendue et principalement boisée. L'obscurité tombante rendit la recherche plus difficile et posa de grands défis aux policiers et aux bénévoles qui étaient venus, aidés, en se concentrant sur une section de huit kilomètres de la route qu'ils supposaient que Jennifer avait emprunté de nombreux bénévoles de la communauté, connus pour leur gentillesse et leur disponibilité à aider, rejoignirent la recherche. La police interrogea également les visiteurs du parc, demandant à tous ceux qui auraient pu voir la fille de se manifester. Bientôt, les premiers témoins furent trouver trois jeunes de son école qui l'avaient vu vers 14 heures sur le circuit du parc. Ils remarquèrent aussi un homme sur un vélo à proximité et donnèrent une description de celui-ci. Comme le parc était un lieu de détente populaire, pour les résidents de Tacoma où beaucoup de gens faisaient du vélo et du jogging, la police décida de rester prudente dans ses conclusions concernant l'implication de cet homme dans la disparition de la fille et continua les recherches et les enquêtes minutieuses. Vers trois heures de l'après-midi, alors que le soleil était encore haut dans le ciel, deux passants remarquèrent que Jennifer s'était arrêtée au bord de la route pour boire un coup d'eau. Ils engagèrent brièvement la conversation, au cours de laquelle la jeune fille partagea ses espoirs de succès aux compétitions de vélo à venir. Malgré tous les efforts, la recherche de Jennifer se poursuivit jusqu'au soir, mais resta sans résultat. Vers onze heures du soir, la police conseilla à la mère de Jennifer de rester à la maison, au cas où sa fille reviendrait d'elle-même. Ils amenèrent également des chiens de recherche, dans l'espoir de retrouver la jeune fille grâce à ses effets personnels. Les policiers et leurs chiens fouillèrent le parc jusqu'à tard dans la nuit, mais sans succès. Finalement, il fut décidé de fermer le parc pour trois jours, afin de pouvoir continuer les recherches sans perturbation. Chaque jour, de plus en plus de bénévoles rejoignant la police, ce qui augmentait considérablement le soutien et la solidarité de la population locale. La disparition de Jennifer provoqua une inquiétude publique et de sérieuses préoccupations, surtout après qu'un incident s'était produit quelques mois auparavant dans un parc voisin, amenant beaucoup à réfléchir sur la sécurité de leur région. Lorsqu'elles revinrent, elles trouvèrent la nourriture que Michaela avait ramenée, ainsi que son vélo à côté de la table. Mais Michaela était introuvable. Elles attendirent un moment, l'appelèrent, mais elle ne fut nulle part trouvée. Puis les filles demandèrent de l'aide aux adultes présents, et bientôt, la police fut appelée pour découvrir ce qui s'était passé. Un après-midi chaud du 26 mars, cinq mois avant la disparition de Jennifer, Michaela Welch et ses jeunes sœurs décidèrent de passer la journée au parc. Elles prévoyaient d'aller ensuite à leur cours de musique, mais disposaient encore de suffisamment de temps. Michaela, toujours prête à prendre des responsabilités, appela sa mère au travail et obtint la permission pour la sortie. Elle veillait toujours sur ses sœurs pendant que leur mère travaillait. Après avoir reçu le feu vert de leur mère, les sœurs se dirigèrent joyeusement vers le parc. Michaela et une de ses sœurs préféraient aller à vélo, tandis que la plus jeune suivait sur son skateboard. Arrivées au parc, elles réalisèrent qu'elles avaient oublié des encas, qu'elles auraient pu grignoter avant le cours de musique. Michaela proposa de retourner rapidement à la maison pour chercher de la nourriture, tandis que ses sœurs devaient rester sur l'air de jeu. Le parc étant plein d'autres enfants et de leurs parents, l'aîné ne s'inquiétait pas pour leur sécurité, leur maison étant seulement à quelques minutes. Pendant que Michaela était en route, ses sœurs décidèrent de visiter le café en face du parc pour utiliser les toilettes. La police a commencé une enquête approfondie de la zone du parc, espérant trouver des témoins de l'incident. Ils ont découvert l'histoire d'un jeune homme qui affirmait avoir vu une personne inhabituelle sous le pont près du parc, observant Michaela et ses sœurs. Ce jeune a fourni aux enquêteurs une description approximative de l'observateur sur la base de laquelle un portrait robot a été créé. Un autre témoin, un employé de l'école locale qui passait par là par hasard, prétendait avoir vu la fille en conversation avec un autre homme dont la description ne correspondait pas à la première. Cela a mené à la conclusion que les témoins avaient peut-être vu différentes personnes. La recherche dans le parc a continué jusqu'à tard dans la nuit et vers minuit, la police a réussi à découvrir des preuves importantes dans une partie isolée du parc, dans une fosse où normalement un feu de camp était allumé. Avec le temps, les professionnels médicaux ont pu établir des détails sur l'ADN qui appartenaient probablement aux coupables. Cependant, puisque les événements se sont déroulés en 1946, les technologies n'étayent pas encore suffisamment avancées pour que une base de données ADN existe. De plus, les spécialistes n'availlent même pas la possibilité d'analyser correctement l'échantillon d'ADN trouvés, les obligeant, à conserver la preuve pour l'avenir. Malgré de nombreux indices venant de la population, aucun n'a conduit à la résolution de l'incident. Quelques temps après le premier incident, une personne a contacté les enquêteurs, affirmant avoir vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à la personne sur le portrait robot, mais déjà dans un parc voisin. Cela a donné aux autorités judiciaires des raisons de soupçonner que le coupable avait pu changer de zone de chasse pour une nouvelle opportunité. Peu après cette information, il a été révélé que Jennifer avait disparu dans le même parc où le suspect avait été vu. Il y avait des similitudes frappantes entre les deux cas. Les filles se ressemblaient en âge, se trouvaient sur des vélos dans des parcs, situés à moins de six kilomètres l'un de l'autre. Les enquêteurs avec les proches de Jennifer n'ont pas perdu espoir que cela puisse juste être une coïncidence malheureuse et que la fille serait retrouvée. Mais chaque jour qui passait diminuait la foi en une issue heureuse. Les enquêteurs étaient presque certains que le cas de Jennifer ressemblait à celui de Michaela et continuait leur recherche dans le parc. Quelques jours plus tard, la mère de Michaela a visité la maison des parents de Jennifer pour exprimer son soutien et sa solidarité. Ce geste a été interprété de manière variée. La mère de Jennifer refusait d'accepter que quelque chose de grave puisse être arrivée à sa fille et ne se voyait donc pas dans une situation similaire à celle de la mère de Michaela. La famille de Jennifer cherchait également le soutien du public et même sa sœur appelait tous ceux qui pouvaient à participer à la recherche de Jennifer. Ces appels ont déclenché une vague de réactions parmi les citoyens. Beaucoup voulaient reparticiper aux recherches tandis que d'autres fournissaient aux enquêteurs toutes les informations qui pourraient aider dans l'enquête. Face à la situation agitée dans la ville, l'inquiétude des citoyens pour le bien-être de leurs proches s'accrut considérablement. Autrefois, beaucoup n'hésitaient pas à laisser leurs proches seuls dans la rue car le taux de criminalité était relativement bas. Cependant, les adultes limitaient les jeunes et ne leur permettaient même pas de sortir de la maison sans surveillance pour un court instant. chacun de leurs mouvements était constamment surveillé pour éviter toute possibilité d'être seul dans la rue. Malgré les efforts assidus des policiers et des volontaires, la recherche de la fille disparue n'aboutit à aucun résultat dans les semaines suivantes. Vingt-quatre jours après sa disparition, la mère de Jennifer décida de repeindre les murs de sa maison afin de se distraire de ses soucis. C'est à ce moment précis qu'un enquêteur arriva avec des nouvelles qui devaient être inquiétantes. Dans le parc, non loin du terrain de jeux habituel de Jennifer, des objets liés à l'incident furent trouvés. Ils furent découverts par un passant qui faisait son jogging matinal, remarqua une odeur inhabituelle et prévint immédiatement la police. Les objets étaient cachés sous une couche de branches et de feuilles entre les arbres. Les experts supposèrent que l'endroit avait été préparé à l'avance par le coupable car cela aurait pris beaucoup de temps. Quelques mètres plus loin, le vélo de la fille fut trouvé, également soigneusement caché avec des branches. Selon l'évaluation de la police, les circonstances de l'affaire étaient presque identiques à celles du précédent, à la différence que, cette fois-ci, aucune trace n'a été trouvée qui pourrait jeter de la lumière sur l'identité du coupable. Après que Jennifer a été retrouvée, les officiers de police étaient plus certains qu'ils avaient affaire aux actes d'un seul criminel, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes et que la valeur des analyses ADN à cette époque était minimale. Les enquêteurs ont tout mis en œuvre pour trouver cette personne sachant qu'ils pourraient commencer une nouvelle série d'actes illégaux à tout moment et ont essayé de prévenir des incidents potentiels. Ils ont décidé de vérifier les archives de CAS similaires et ont rapidement été attirés par un CA. En 1970, une fille a disparu et trois mois plus tard, des objets liés à sa disparition ont été trouvés dans une zone forestière. Une enquête approfondie sur C.E.K. a conduit à David Fischer, un employé de magasin de zoo de 29 ans que la fille visitait souvent en raison de son amour pour les animaux. Il a exploité son intérêt en lui parlant de singes qui allait bientôt arriver et qu'il devait dresser. Fischer a proposé à la fille de l'aider dans cette tâche, ce qu'elle, sans méfiance, a accepté. Fischer a agi de manière déshonnête et a effacé ses traces dans la forêt. Après trois ans de détention, Fischer a réussi, grâce à son comportement irréprochable, à être transféré dans un établissement aux conditions plus clémentes, qui ressemblait davantage à une ferme, où les résidents vivaient sans restriction stricte. En l'absence de surveillance stricte, Fischer décida de quitter cet endroit puisqu'il n'y avait pas de barrière. Depuis sa disparition, les forces de l'ordre n'ont pas pu établir son lieu de résidence. Face aux récents incidents fâcheux avec Michaela et Jennifer, l'intérêt pour Fischer a augmenté, car les circonstances étaient étonnamment similaires. Les psychologues qui avaient travaillé avec Fischer étaient d'accord qu'il pourrait retourner à son comportement antérieur. Pourtant, pendant 16 ans, aucune trace de lui n'a été trouvée et les enquêteurs n'ont pas réussi à le retrouver. Beaucoup croyaient que Fischer avait depuis longtemps quitté la région de Tacoma et n'oserait pas revenir pour commettre d'autres actes. Les enquêtes sur ces S2CA sont restées au point mort. La police a vérifié des milliers de pistes possibles et de nombreuses autres personnes pour leur implication, sans succès. Des années plus tard, lorsque l'analyse ADN est devenue routinière, un examen des échantillons dans les bases de données a été effectué, mais aucune correspondance n'a été trouvée. Jusqu'à l'année 2011, il n'existait pas au sein de l'autorité policière de Tacoma un département spécialisé s'occupant des affaires non résolus. Avec la création d'un tel département, un enquêteur expérimenté fut chargé de former une équipe. Au cours du processus de sélection, son attention se porta sur Lindsay Wade, qui s'était avérée exceptionnellement compétente au fil des années. Elle fut invitée à rejoindre l'équipe chargée de résoudre les CA non élucidées et elle accepta sans hésiter. Lindsay partagea que les histoires de deux contemporaines, Jennifer et Michelle, avaient eu un impact énorme sur sa vie, puisqu'elle avait vécu dans la même région et avait le même âge pendant son enfance. Ces événements restèrent à jamais ancrés dans sa mémoire et furent l'une des raisons pour lesquelles elle décida de rejoindre la police. Sa principale tâche était de découvrir ce qui s'était passé il y a de nombreuses années. 27 ans après le début de sa carrière, Lindsay s'engagea avec dévotion à ces affaires particulièrement importantes et consacra tout son temps à leur résolution. Lindsay, toujours minutieuse dans ses recherches, ne laissa aucun lieu inexploré qui était lié à l'affaire et étudia tous les rapports et preuves avec soin. Sa tâche était de dresser une liste de tous les hommes, même indirectement liés aux enquêtes. Finalement, la liste comprenait tous ceux qui avaient été vus le jour de l'incident désagréable dans le parc, ceux qui avaient apporté des informations à la police et même des criminels vivant dans la région de Tacoma. Ce travail a duré plusieurs mois et finalement elle se trouva devant une liste de 2300 noms. Cependant, trouver le coupable parmi tant de personnes n'était pas simple. Ainsi, Lindsay décida d'appliquer des méthodes plus récentes et renvoya les preuves pour analyse en laboratoire. Dans l'année 88, les experts n'avaient pu examiner qu'une partie des preuves, les traces microscopiques, par exemple sur les vêtements, dépassaient leur capacité et l'analyse ADN n'était pas encore pratiquée. Mais cette fois, l'examen des vêtements de Jennifer a révélé de nouvelles traces ADN. Lorsque les experts ont isolé le motif ADN, tous attendaient une découverte inattendue. Elle ne correspondait pas aux données précédemment connues de l'affaire Michaela. Ce tournant des événements fut une complète surprise pour les enquêteurs, convaincus que la même personne était responsable de tous les incidents survenus. Cependant, les preuves suggéraient le contraire. Devant l'équipe d'enquêteurs se présentait une tâche difficile. Ils ne recherchaient pas un, mais deux coupables. Au début, les données de l'affaire ont été entrées dans la base de données, mais il n'y avait aucune correspondance. Néanmoins, Lindsay ne s'est pas découragée et a fait appel à Colin Fitzpatrick, une experte reconnue dans le domaine de la généalogie génétique. Elle lui a demandé de mettre ces connaissances au service de l'affaire. La généalogie génétique permet d'identifier une personne via son ADN en utilisant de vastes bases de données ADN à travers ses relations familiales. Cette découverte offre la possibilité de trouver même les parents les plus éloignés et de réduire progressivement le cercle jusqu'au détenteur de l'ADN. En théorie, on pourrait identifier des milliers de essais parents, chacun étant ensuite soigneusement examiné pour trouver la bonne personne. Colin a fourni une liste de possibles parents éloignés, mais cela n'a guère aidé les enquêteurs. Après avoir examiné les personnes suggérées, les enquêteurs n'ont pu faire aucun progrès dans la capture des coupables. Malheureusement, les experts n'ont pas réussi non plus à trouver de parents plus proches dans les bases de données disponibles. De plus, l'INSEE a fait appel à une entreprise spécialisée dans la création de portraits approximatifs de personnes à partir de leurs informations génétiques. Bien que les résultats de leur travail ne puissent garantir une précision complète, ils réussissaient souvent à créer des images qui ressemblaient effectivement aux personnes recherchées. Les portraits fournis aux enquêteurs ont été publiés pour demander l'aide du public dans l'identification de ces S personnes. De nombreuses personnes ont réagi, mais malheureusement toutes les informations reçues n'ont mené les enquêteurs qu'à des impasses. Ainsi, la tâche est restée hors de portée malgré l'utilisation des technologies et des méthodes les plus avancées de la généalogie génétique. Le travail sur l'affaire a continué dans l'espoir de trouver les coupables insaisissables et de réaliser une percée. Après avoir analysé minutieusement la liste de 2300 hommes, l'INSEE décida de la réduire en excluant ceux qui semblaient les moins susceptibles de participer aux événements, elle réduisit finalement la liste à 160 noms et envisagea de recueillir des échantillons d'ADN de chacun d'entre eux. La tâche semblait extrêmement difficile car 30 ans s'étaient écoulés depuis les événements et beaucoup de ces personnes s'étaient installées à différents endroits. Un travail de recherche long et monotone commença. Finalement, ils atteignirent leur but et chacun des candidats fournissaient volontairement ces échantillons. L'étape suivante était le processus d'analyse qui s'avéra long en raison de la charge de travail du laboratoire avec d'autres affaires et il était impossible de vérifier simultanément tous les 160 échantillons. L'INSEE envoya les échantillons par petits lots pour analyse étendant le processus sur toute une année. En 2018, juste avant sa retraite, elle envoya le dernier lot de 18 échantillons. Le SAAS fut confié à un nouveau détective qui attendait les résultats. Vingt-cinq jours plus tard, le nouveau détective la contacta pour lui dire que l'ADN de l'un des derniers 18 correspondait parfaitement. Le coupable était Robert Kern, un homme de 60 ans dont le nom était connu de l'INSEE, car Robert avait même été mentionné avant l'incident avec Jennifer dans les rapports. Il avait informé la police d'une personne dans le parc qui ressemblait à celle d'un portrait robot dans l'affaire de Michaela, deux mois avant les événements avec Jennifer, et c'est justement dans CE Park qu'un incident désagréable s'était produit plus tard. Les enquêteurs étaient surpris par CE tournant et ne comprenaient pas pourquoi Robert avait fourni des informations qui s'avéraient être inexactes. Malgré l'absence de lien direct avec l'affaire Michaela, il orienta les enquêtes vers un autre parc où il commit plus tard des actes répréhensibles. Sans son indice, il n'aurait jamais figuré dans les rapports de police et personne ne lui aurait demandé des échantillons d'ADN. Il est intéressant que Robert ait fourni de sa propre initiative ces données biologiques pour analyse, ce qui a finalement contribué à révéler sa connexion à l'incident. Il n'avait jamais eu de problème avec la loi avant cet incident et maintenait une réputation impeccable depuis 1986. Sa maison se trouvait dans le même district que Jennifer et il travaillait professionnellement chez Boeing. Peu de temps après l'incident, Robert a fondé une famille et une fille est née nécessitant des soins constants en raison de 16 besoins de santé. Après le divorce avec sa femme, la fille est restée avec lui. La famille a déménagé dans un autre état où Robert n'a trouvé aucun travail et s'est entièrement consacré aux soins de l'enfant. Lorsque les résultats de l'analyse ADN ont correspondu, les enquêteurs se sont intéressés à lui et l'ont envoyé à Washington, ce qui était une surprise totale pour tous ceux qu'ils connaissaient, une velige Uberachungvar, Robert était toujours considéré comme un père impeccable, dédiant tout son temps à sa fille. Même son ex-femme a remarqué qu'il n'avait jamais manifesté de comportement inhabituel et était toujours extrêmement calme. Cependant, son comportement a changé de manière notable pendant l'interrogatoire, il est devenu nerveux. Lorsqu'on ne lui a pas expliqué pourquoi il avait été arrêté, il a demandé « Est-ce à cause de l'analyse que j'ai soumise il y a un an ? Je n'ai rien à voir avec l'incident. » Cette déclaration a été considérée par les enquêteurs comme un indice indirect de son implication, bien que les preuves étaient accablantes en raison de la correspondance de l'ADN avec les traces trouvées sur les vêtements de Jennifer. Pour Robert, il était extrêmement difficile de trouver une défense pendant le procès, mais sa réaction de se déclarer non coupable avant même l'annonce de l'accusation était révélatrice. Malgré tous ses efforts pour prouver le contraire, Robert a finalement accepté l'offre de coopérer avec les autorités judiciaires et a admis avoir été impliqué dans l'incident. Il a informé qu'il était sur le même chemin au moment de l'incident. Robert a également tenté d'exprimer ses regrets à la famille de Jennifer, mais ses mots n'ont trouvé aucun écho auprès des proches. Suite à l'accord de janvier 2019, il a été condamné à une peine de 26 ans et 6 mois d'emprisonnement avec la possibilité d'une libération anticipée après 20 ans. Étant donné l'âge de Robert, la probabilité qu'il puisse retourner à une vie normale semblait faible. Cependant, cela ne signifiait pas la fin du travail pour les enquêteurs. Pendant plus de trois décennies, ils étaient convaincus que derrière les affaires de Michaela et Jennifer se cachait la même personne. Malgré les nouvelles circonstances, ils étaient déterminés à poursuivre leur quête de vérité dans l'affaire Michaela car ces histoires étaient liées pour eux et représentaient un intérêt commun. En l'an 2018, des chercheurs ont de nouveau contacté une entreprise spécialisée dans les analyses ADN, cette fois avec la demande d'utiliser la généalogie génétique pour trouver le propriétaire d'un échantillon d'ADN. La technologie avait considérablement évolué au fil des années et après des mois de recherche intense de parents, les experts ont pu restreindre la recherche à une famille comprenant deux frères. Au moment de l'incident, les deux frères vivaient dans la même maison. La tâche des enquêteurs était d'eux, obtenir des échantillons d'ADN des deux hommes. Pour CEFR, ils surveillaient chacun d'eux. Le premier avait 66 ans, Gary Hartman. La surveillance a révélé qu'il avait visité un hôpital où il travaillait en tant qu'infirmier, puis déjeunait dans un café avec des collègues. Pendant le repas, il a utilisé une serviette que les enquêteurs ont immédiatement sécurisée après son départ. Cet échantillon a été envoyé directement au laboratoire, et peu après, les enquêteurs ont découvert que l'ADN de Hartman correspondait à l'échantillon trouvé il y a 32 ans. 40 jours après l'arrestation de Robert, Gary fut également arrêté, 32 ans après les actes en question. Son arrestation provoqua une vague de surprises parmi ses amis et sa famille, car Gary n'avait jamais eu de problème avec la loi auparavant. Il menait une vie paisible avec sa troisième épouse et était connue comme une personne respectée. Malgré les accusations, Gary refusa d'admettre sa participation et son affaire fut portée devant le tribunal. Le procès commença en l'année 2022 et grâce aux preuves basées sur l'analyse ADN, un verdict de culpabilité fut rapidement rendu. Au moment du verdict, Gary ne put retenir ses émotions, cria et commença à s'excuser auprès de la famille de Michael, mais cela ne changea rien à son sort. Il fut condamné à 26 ans et 6 mois de prison, tout comme Robert. À ce moment-là, Gary avait 70 ans et pendant le procès, il avait besoin de l'aide de déambulateurs. L'avocat de Gary souligna que son client n'était pas conscient de l'ampleur de ses actes et qu'il n'avait pas été capable de comprendre ses actions pendant longtemps. Cependant, cela n'a pas été considéré par le tribunal comme une raison pour atténuer la sentence. Ainsi, s'acheva l'enquête sur deux affaires sensationnelles qui avaient capté l'attention publique pendant des décennies. Il était particulièrement troublant de constater que, à la même époque dans la même région, deux personnes aux comportements similaires existaient, ce qui stupéfiait tous, ceux qui suivaient les événements, finalement, tous deux furent tenus responsables, ce qui rétablit la foi en la justice. Le 19 février 2013, Karina Del Posa, une jeune femme de 20 ans vivant à Quito, Équateur, se rendit dans un bar avec ses amis. Elle ne se doutait pas que ce rendez-vous apparemment ordinaire se transformerait pour elle en un véritable cauchemar. Karina était née en 1993 à Quito et avait été confrontée dès son plus jeune âge à des circonstances de vie difficiles. Ayant perdu son père à l'âge de deux ans et sa mère cinq ans plus tard, Karina et son frère aîné Milton étaient liés par des liens étroits de soutien mutuel. Ils prenaient soin l'un de l'autre et relevaient ensemble les défis de la vie. Dès son jeune âge, Karina commença à travailler pour subvenir à ses besoins et ne pas être une charge pour son frère. Elle commença d'abord par travailler comme mannequin et promotrice. C'est eux qui lui apporta non seulement une indépendance financière mais aussi de l'expérience de vie. Cependant, son objectif principal était d'acquérir une éducation supérieure. Elle rêvait d'une carrière dans le domaine des affaires ou du marketing et se préparait à entrer à l'université. Ce soir fatidique, Karina raconta à son frère son projet de visiter le ministère des Relations de Travail pour y déposer son CV et augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable. En se quittant, il ne se doutait pas que ce serait leur dernière rencontre. Karina était accompagnée de Maria Cecilia Rivera, une connaissance visuelle, bien que certains médias la qualifiaient à tort de proche amie de Karina. Dans les derniers jours de février 2013, Milton ressentit une inquiétude concernant la disparition de sa sœur Karina. pendant plusieurs mois, elle et Maria ne se retrouvaient que lors d'événements publics où elles déposaient leur CV dans l'espoir de trouver un emploi. La veille de sa disparition, Karina avait dit à son frère qu'elle rentrerait bientôt à la maison, mais elle n'était pas revenue à l'heure prévue. La dernière fois, Milton lui avait parlé au téléphone alors qu'elle rencontrait des amis. Le matin du 20 février, Milton se réveilla vers 8 heures du matin et sa sœur n'était toujours pas rentrée à la maison. Son téléphone était éteint. Milton inquiet s'est adressé à la police. Le lendemain, le 21 février, Maria Cecilia Rivera est apparue au poste de police pour faire sa déclaration. Elle confirma qu'elle avait visité le ministère des relations de travail avec Karina où elles avaient déposé leur CV. Plus tard, elles se rendirent dans un bar local, rencontrèrent quelques amis et passèrent du temps ensemble. Ce soir-là, Juan Pablo Vaca, un jeune homme qui avait été vu en compagnie de Karina, arriva au bar. Il attira immédiatement l'attention et les filles restèrent encore un moment avec lui. Quand Karina décida de partir, Juan Pablo la convainquit de rester encore un peu. Un soir de fin mars, après un dîner dans une pizzeria, vers 19h, Maria et Karina acceptèrent à l'offre de Juan Pablo de le visiter chez lui pour poursuivre leur discussion. Malgré quelques réserves, Karina accepta et vers 19h, elles étaient déjà chez lui. Juan Pablo décida d'appeler d'autres amis et bientôt se joignirent à eux José Antonio Sevilla, âgé de 21 ans, Manuel Salazar, âgé de 20 ans, et David Peña, âgé de 25 ans. David, un mentor en arts martiaux, connaissait les garçons depuis quelques mois et leur avait donné des cours. De plus, David avait besoin de fonds pour aider sa mère malade. Il s'est avéré que David et Karina se connaissaient déjà et avaient même eu une brève relation il y a quelques années, bien qu'ils ne se soient pas vus récemment. Après un moment, Nicolas Léon, âgé de 23 ans, un ancien ami de Maria, est apparu. Ils ont passé du temps ensemble, apprécié des boissons et des conversations et sont restés plusieurs heures. Bien que l'ambiance fût joyeuse, David ressentait particulièrement les effets des boissons. À la fin de la soirée, Manuel proposa de conduire tout le monde puisqu'il était venu avec son propre véhicule. Tous acceptèrent cette proposition, tandis que Juan Pablo préféra rester à la maison. Lors de la dernière soirée de mars en 2022, Manuel José Antonio conduisait son véhicule avec Sevilla assis à côté de lui sur le siège passager tandis que David Pinto Nicolas et quelques filles étaient assis à l'arrière. Maria, l'une des passagères, fut la première à quitter le véhicule. Elle proposa à Karina de passer la nuit chez elle mais celle-ci insista pour rentrer chez elle. Les jeunes hommes refusèrent de changer leur itinéraire car la maison de Karina était dans la direction opposée et aurait nécessité des trajets supplémentaires. En conséquence, Maria fut la première à sortir de la voiture, ce qui fut enregistré par des caméras de surveillance près de chez elle où elle fut accueillie par sa mère. Par la suite, Maria n'eut aucune autre information sur le sort ultérieur de son amie. Ce fait éveilla l'intérêt des enquêteurs qui décidèrent de questionner tous les jeunes présents dans la voiture cette nuit-là. Nicolas Léon, qui témoigna ensuite, rapporta que, après Maria, il fut également déposé chez lui. Il affirma ne rien savoir sur ce qui s'était passé ensuite. Dans la voiture restaient Manuel Salazar, José Antonio Sevilla, David Peña et Karina Del Pozo, qui fut plus tard déclaré disparu. Lorsque ces trois jeunes hommes furent appelés à témoigner, ils expliquèrent d'abord qu'ils continuaient à s'amuser dans la voiture après avoir déposé Nicolas. Peu après, Karina commença à exprimer son mécontentement et insista pour être ramenée à la maison. Lorsqu'il devint évident que les jeunes hommes n'étaient pas disposés à accéder à sa demande, elle quitta la voiture de son propre chef et continua, comme on le suppose, son trajet en taxi. Fin février 2013, les recherches pour retrouver Karina Del Rosa commencèrent, après qu'elle ait été vue pour la dernière fois parmi 16 connaissances. Peu après la disparition de Karina, les enquêteurs s'intéressèrent au récit de ses amis et décidèrent de vérifier la crédibilité de ces 16 histoires en analysant les données GPS de la voiture conduite par Manuel Salazar, qui appartenait à sa mère. La mère de Manuel accorda sans hésiter l'accès à ces données. Au début, les données semblaient confirmer que la voiture s'était brièvement arrêtée devant la maison de Maria Cecilia. Ensuite, les traces passaient devant la maison de Nicolas, où la voiture avait également fait une brève halte, soutenant l'hypothèse d'une très courte pause. De plus, les données GPS ont suscité l'alarme parmi les enquêteurs en raison des affirmations des trois amis, qui assuraient que Karina avait quitté la voiture à un certain endroit pour monter dans un taxi, bien que les données de navigation n'aient confirmé aucune route de ce genre. Il fut également constaté que la voiture était restée garée plusieurs heures dans le petit village de Chico, en périphérie de Kito, devenant ainsi un point clé pour les recherches ultérieures. Sept jours après sa dernière apparition, le 27 février, des effets personnels de Karina furent retrouvés dans le village de Japonchik, incluant un pendentif en forme de chouette en métal, qu'elle portait toujours, confirmant sa présence à cet endroit. Les opérations de recherche à la fin février ont mené à la découverte d'un pendentif, ce qui a donné lieu à l'élargissement de la zone de recherche. Le même jour, le 27 février, le corps de Karina Delrosa a été trouvé dans un état de décomposition avancé. Malheureusement, des signes de traitement rude ont été constatés. Toutes les preuves et témoignages ont commencé à s'effondrer et il est devenu clair qu'il était temps d'enquêter sur ce qui était réellement arrivé à Karina Delrosa et comment chaque impliqué était lié. La police a émis des mandats d'arrêt contre cinq personnes, trouvées dans une voiture, mais Juan Pablo Vaca a été exclu de l'enquête puisqu'il a pu prouver son alibi. Les cinq autres ont été rappelés pour témoigner, suite à quoi ils ont été arrêtés. Maria et Nicolas ont été libérés quelques mois après la confirmation de leur innocence. Ils n'étaient même pas présents sur les lieux. L'examen médico-légal a montré que Karina avait été rudement traitée et exposée à de nombreuses blessures. Une pierre trouvée à proximité est devenue l'élément clé. car elle présentait des traces qui correspondaient aux blessures de la jeune fille. Des signes indirects de violence ont également été trouvés. Les preuves physiques ont été envoyées au laboratoire pour une analyse ADN. Cependant, des contraintes techniques ont jusqu'à présent empêché l'achèvement de l'analyse. Il est devenu clair que trois jeunes n'étaient pas informés, que leur interrogatoire avait lieu dans le contexte d'une enquête intense déjà commencé concernant la disparition d'une jeune femme connue. Ils ne se doutaient pas que la police leur poserait des questions sur ce jour fatidique et, quand cela s'est produit, leurs histoires ont commencé à diverger, bien qu'elles coïncidaient initialement. Chacun d'eux présentait sa propre interprétation des événements de cette nuit. David Peña fut le premier à décrire ses souvenirs comme complètement effacés par une consommation excessive d'alcool. Maria confirma que David était le plus ivre de tous. Juan Pablo Vaca, le propriétaire de l'appartement, a également souligné qu'il avait vu David ivre et supposait qu'il ne pourrait effectivement se souvenir de rien. Manuel Salazar, le conducteur de cette nuit-là, était convaincu que David pourrait avoir agi négligemment envers une jeune femme nommée Carina Delrosa. Ils se dirigèrent vers la région isolée de Chico pour continuer la fête, tandis que Carina exprimait le souhait de rentrer chez elle. Selon Manuel, Carina fut perturbée par une plaisanterie de David dans la voiture, ce qui l'inquiétait. Elle décida de quitter la voiture et David la suivit. Dans la voiture restaient Manuel et José Antonio, lorsqu'ils entendaient des cris. Ils sortirent dans la rue pour voir ce qui se passait. Dans son premier récit, Manuel prétendait avoir vu la fille par terre et David à côté d'elle. Manuel dit que David lui proposa un choix étrange et lui demanda de lui passer une pierre. Ensuite, Manuel s'approcha de la fille et lui demanda doucement de ne pas bouger. Selon Manuel, David commença alors à agir de manière agressive, ce qui mena à des événements tragiques. Dans sa seconde version, Manuel changea les détails et prétendait que Karina était face contre terre et David assise sur elle. Lorsque Manuel s'approcha, David lui demanda de l'aider à maintenir la fille. Après, selon Manuel, David poursuivit ses actions, ce qui conduisit à un désastre. La version de Manuel était pleine de contradictions et ne correspondait pas aux conclusions des enquêtes qui n'ont pas confirmé ces déclarations. José Antonio a d'abord refusé de parler mais a plus tard avoué qu'il avait eu un contact consensuel avec Karina cette nuit-là. Il était surprenant que Karina apprécie Juan Pablo, bien qu'elle ne connaissait pas José Antonio. Les enquêteurs étaient choqués d'apprendre qu'elle ne cherchait pas à se rapprocher de José. La situation s'aggrava lorsque des preuves d'un incident fâcheux impliquant Karina furent découvertes. José Antonio partagea ces 16 informations et dut ensuite décrire les événements de la nuit du 19 au 20 février. Il raconta la même histoire qu'Emmanuel. Après que le groupe eut décidé de continuer la soirée, Karina voulait rentrer chez elle. Selon José, David Peña tenta de commencer une conversation avec Karina dans la voiture. C'est eux qui la perturba. Elle quitta la voiture, suivie par David. Quelques minutes plus tard, des cris furent entendus. Lorsque les amis sortirent de la voiture, ils pensèrent qu'ils devaient aider et trouvèrent Karina au sol. José continua à raconter comment il vit Emmanuel Salazar se précipiter vers Karina tandis que David envisageait un plan. José refusa de participer et retourna à la voiture. Une minute plus tard, Manuel et David revinrent, tenant quelque chose dans les mains et dirent qu'ils devaient agir. La police était confrontée à des déclarations et des circonstances contradictoires cette nuit-là. Les autorités soupçonnaient qu'une enquête approfondie était nécessaire pour résoudre cet énigme. Finalement, au moins deux témoignages indiquaient que l'incident pourrait avoir des circonstances graves avec David Peña au centre de l'attention. Pour élucider les événements mystérieux de cette nuit-là, les enquêteurs ont décidé d'examiner minutieusement la voiture de Manuel Salazar. Lors de l'examen approfondi de l'intérieur, ils ont trouvé des traces pouvant être reliées à une de ses amies connues. Rappelons les passagers, Manuel conduisait la voiture, José Antonio Sevilla était à côté de lui, tandis que Karina et David Peña étaient assis à l'arrière. Les traces particulièrement intéressantes trouvaient uniquement dans la partie avant de la voiture, sur le volant, les poignées de porte et les tapis de sol. Cette découverte a amené les enquêteurs à soupçonner que les moments décisifs de la nuit auraient pu se dérouler à l'avant de la voiture. Pendant ce temps, David Reynaud, qui était assis à l'arrière, n'était pas lié à ces traces, ce qui a été confirmé par les déclarations de José, qui a assuré qu'il n'était pas à côté de Karina et par le rapport de Manuel sur la remise d'un objet à David. Après l'examen de la voiture, les appartements des jeunes hommes ont été fouillés, saisissant des objets qu'ils avaient sur eux ce soir-là. Chez Manuel, des traces sur ses vêtements et ses chaussures correspondaient au lieu des faits, ainsi que la carte personnelle de l'ami dans son portefeuille. Chez José, des traces sur le linge de lit et de la terre du lieu de l'événement sur ses chaussures ont été trouvées. David, quant à lui, n'avait ni terre ni autre trace sur ses vêtements, ce qui pourrait suggérer qu'il avait nettoyé ses affaires. Les enquêteurs ont découvert que du temps s'était écoulé depuis les événements et n'excluaient pas que David ait pu nettoyer ses affaires, ce qui expliquerait l'absence de traces directes. Le 3 octobre 2013 a débuté le procès contre trois jeunes hommes. Le parquet prétendait que David Peña avait joué un rôle clé dans un incident désagréable avec Carina Del Pozo. Selon eux, Manuel Salazar le soutenait, tandis que José Antonio Sevilla était un observateur qui n'intervenait pas activement. Finalement, chacun d'eux a été condamné à une peine de liberté de 25 ans. Beaucoup se demandaient pourquoi le tribunal avait imposé les mêmes peines, étant donné que les rôles des accusés étaient différents. Le plus surprenant dans cette affaire était qu'il n'y avait aucune preuve que David Peña fut sur les lieux. Parmi les versions non officielles des événements, l'opinion répandue était que José Antonio Sevilla était le véritable acteur de cette nuit, soutenu par Manuel Salazar, tandis que David Peña était impliqué malgré lui. Les témoignages des trois accusés différaient considérablement, laissant de nombreuses questions en suspens. David Peña maintient son innocence, et les questions sur CE qui s'est réellement passé cette nuit-là restent ouvertes. Une jeune fille se promenait et disparut dans des circonstances inhabituelles. Ce qui arriva ensuite fut très surprenant. Personne ne s'attendait à autant de retournements inattendus et de découvertes choquantes. Cet incident devint l'un des plus confus de l'histoire, mais finalement, les enquêteurs purent découvrir la vérité. Christy Malins a grandi dans une famille nombreuse à Columbus, dans l'Ohio. Elle est née le 28 août 1966. Avec ses quatre frères et sœurs, il profitait de la vie dans une banlieue tranquille, loin du bruit des rues de la ville. Durant l'été 1975, Christy adorait passer du temps à l'extérieur, particulièrement en visitant la piscine locale, située près de chez elle, dans un quartier, où vivaient beaucoup de ses amis. Un jour, le 22 août, on proposa à Christy un travail à temps partiel comme nourrice. Le lendemain, après avoir dormi tard jusqu'à midi, Christy décida de profiter de cette journée chaude où le thermomètre atteignait 34 degrés et alla à la piscine. Avec sa sœur cadette Kim, elles allèrent au complexe résidentiel où se trouvait la piscine. Kim plongea immédiatement dans l'eau fraîche tandis que Christy décida de rester sur un transat au soleil. Peu de temps après que Christy et son ami ont discuté au bord de la piscine et sont partis ensemble, Kim a été surprise que sa sœur l'ait laissée seule sans avertissement. Cependant, elle a décidé de ne pas les suivre et est restée nager. Plus tard, Kim est rentrée chez elle mais n'a trouvé aucune trace de ses sœurs. Quelques heures plus tard, elle a commencé à s'inquiéter car Christy n'était même pas revenu pour le déjeuner. La jeune fille est sortie dans la rue à la recherche de sa sœur et a rapidement rencontré un voisin qui lui a transmis un message étrange. Il y a quelques heures, à quelques kilomètres d'ici, une personne a été trouvée dont l'identité n'a pas encore été établie. Kim est rentrée précipitamment et a partagé ses informations avec ses parents qui ont immédiatement contacté la police et déposé un avis de disparition. La police les a invités à venir sur le site où les effets personnels étaient gardés pour aider à l'identification de la personne trouvée. Au début, les parents ne reconnaissaient pas la jeune fille, mais la mère a remarqué une marque distinctive sur la jambe et a réalisé que c'était Christy. Les enquêteurs, après avoir confirmé son identité, ont informé les parents des détails de l'incident et ont mis l'accent sur l'importance de soutenir leur famille pendant cette période difficile. Peu après Turty Nash Turty, le service de secours a reçu un appel d'un homme qui a signalé une découverte intéressante dans la forêt derrière le centre commercial. Avec sa femme et son fils, il était en route pour acheter des jouets pour son fils. Mais avant d'entrer dans le magasin, son fils voulait explorer la zone boisée derrière le bâtiment. Là-bas se trouve un sentier bien connu des locaux. qui mène à la rivière et est souvent choisi pour sa beauté pittoresque. Déterminés à profiter de la nature, ils ont suivi le sentier. Sur le chemin du retour, ils ont vu une scène inhabituelle. À quelques dizaines de mètres du sentier, quelqu'un se penchait sur quelque chose tenant une branche. Lorsqu'il a remarqué qu'il était observé, il s'est rapidement levé et a disparu entre les arbres. L'homme a immédiatement appelé le service de secours et décrit l'incident en soulignant qu'il était nécessaire de vérifier le site de cet événement inhabituel. Au bord de la route, près du lieu de l'incident, le père de famille a trouvé des objets suggérant un événement désagréable. Son épouse, qui avait une formation médicale, a tenté d'aider, mais il était déjà trop tard. Comme il n'y avait pas de téléphone portable, l'homme s'est précipité vers le centre commercial le plus proche pour appeler la police. Le couple a décrit aux enquêteurs un inconnu, un jeune homme, grand et mince, d'environ 20 ans, avec de longs cheveux foncés jusqu'aux épaules. Il portait des shorts en jean et des bottes. Sur la base de cette description, la police a rapidement établi un portrait robot. L'examen du lieu de l'incident n'a pas donné les résultats escomptés. Un morceau de bois, probablement utilisé pendant l'incident, a été retrouvé, mais aucun indice important n'a été trouvé pour identifier l'inconnu. Le t-shirt et les bottes que Christy portait ce jour-là ont été retrouvées à proximité. Les experts médicaux n'ont toutefois pas pu trouver d'autres indices importants qui pourraient aider à l'enquête. Les enquêteurs soupçonnent que le coupable n'a pas pu accomplir son plan, car il a été remarqué par des passants. La police, malgré l'absence d'indices au début, a rapidement trouvé une direction pour poursuivre l'enquête. La sœur cadette de Christy a déclaré qu'elle avait vu la jeune fille pour la dernière fois à la piscine en compagnie de son ami Carole. Les enquêteurs ont décidé de rencontrer Carole pour obtenir plus d'informations. Elle a raconté que le jour de la disparition, un inconnu a appelé. En prétendant être un DJ d'une station de radio locale, il l'a informé qu'un concours de curling aurait bientôt lieu dans leur ville avec des billets gratuits pour la foire d'État comme prix. L'événement devait commencer au centre commercial 35 minutes avant une heure et elle devait attendre à la lisière de la forêt pour recevoir d'autres instructions, ce qui a paru suspect aux enquêteurs. Mais les détails supplémentaires étaient encore plus étranges. Initialement, Carole avait prévu d'aller à l'événement avec sa sœur mais en chemin, elles ont croisé Christy et sa sœur. Finalement, Carole a invité Christy à les rejoindre. Après avoir laissé leur sœur derrière elle, elles se sont rendues au centre commercial et ont atteint le début du sentier où elles ont décidé d'attendre en s'assayant sur une clôture. Cependant, personne n'est venu. Après un certain temps, Carole est partie pour vérifier l'heure au centre commercial et est revenue quelques minutes plus tard mais Christy n'était plus là. Carole a attendu encore un peu mais comme personne n'est apparu, elle a finalement décidé de partir. Au cours de l'enquête, la police n'a trouvé aucune confirmation qu'un concours de curling avait eu lieu dans la ville. Les enquêteurs soupçonnent que l'appel était soit une tentative pour quelqu'un de créer des conditions favorables, soit simplement une blague qui n'avait rien à voir avec la disparition. Dans ce cas, l'identité de l'appel n'a pas pu être déterminée car il était impossible de retracer l'appel. L'enquête a également rencontré des déclarations contradictoires de Carole. Elle a affirmé qu'elle avait rencontré Christy et sa sœur par hasard en chemin vers le centre commercial tandis que Kim insistait sur le fait que la rencontre avait eu lieu à la piscine. La situation s'est compliquée lorsque, le soir même, la mère de Christy et Carole ont eu une conversation inhabituelle près de la maison. Carole s'est excusée et a exprimé ses regrets quant à la tournure des événements, ajoutant qu'elle aurait dû être à la place de Christy et que deux personnes étaient impliquées. La mère stupéfaite a tenté d'en savoir plus mais Carole a coupé court à la conversation et est partie. Cette information a été transmise à la police qui a de nouveau interrogé Carole. Cependant, elle a nié ses déclarations précédentes et a maintenu sa version initiale des faits. Lors d'un interrogatoire avec détecteur de mensonge, aucune trace de mensonge n'a été trouvée dans ses réponses ce qui a permis de la rayer de la liste des principaux suspects. Les jours suivants, après que la nouvelle de l'incident se soit répandue dans le quartier, le public s'est inquiété, conscient, que le responsable de l'incident était toujours en liberté. Cela a été aggravé par les suppositions de la police que l'affaire pourrait être liée à quelqu'un de la population locale qui connaissait bien les environs du centre commercial. Au cours des trois jours qui ont suivi l'incident, les forces de l'ordre ont intensifié la recherche du suspect et un tournant est bientôt apparu. À cinq heures de l'après-midi, un policier patrouillait dans le centre de Columbus lorsqu'il aperçut soudain une personne dont le visage ressemblait étrangement à celui de la photo d'avis de recherche basée sur des témoignages. Le policier a immédiatement contacté les enquêteurs qui sont rapidement arrivés sur place. L'homme, qui s'est présenté comme Jack Carman, âgé de 25 ans, a été invité à se rendre volontairement au poste de police pour une conversation. Malgré son consentement et sa volonté de coopérer, les agents ont été confrontés à un nouveau problème. Jack présentait des particularités de santé mentale, ses capacités intellectuelles évaluées à 50 points nécessitant une approche spécifique. Il vivait dans des logements fournis par une organisation caritative où il travaillait également. Des difficultés sont apparues. en raison de ses problèmes de lecture, d'écriture et d'expression de ses pensées. L'interrogatoire a duré six heures et pendant ce temps, Jack répondait généralement par un mot ou resté silencieux. Les agents ont commencé à douter qu'ils comprenaient pleinement les questions. Mais lorsqu'ils sont passés aux formulations les plus simples et les plus claires, il a commencé à leur fournir des informations. Selon son témoignage, il a quitté sa maison ce jour-là, a pris le bus jusqu'au centre commercial pour acheter des vêtements. En traversant le parking, il a vu Christy au début d'un sentier qui menait à la forêt et s'en est approché. Les événements se sont rapidement enchaînés et après des actions inappropriées, il est rapidement retourné sur la route et est monté dans le bus. Le lendemain, les agents sont allés dans la forêt avec Jack où il a montré l'endroit où il avait agi. Pendant l'enquête, Jack partagea des informations que seul quelqu'un impliqué directement dans l'incident pouvait connaître. Par exemple, il mentionna qu'un objet en bois s'était brisé en deux. De plus, une procédure d'identification fut menée pour que le couple, qui avait trouvé Christy en premier, puisse identifier la personne qu'ils avaient vu ce jour-là. Sans hésitation, ils désignèrent Jack et plusieurs chefs d'accusation lui furent alors présentés. Bien que certaines allégations n'aient pas été confirmées par des experts médicaux, Jack les avoua lui-même, ce qui permit au procureur de ne pas retirer ses points de la liste des charges. Le procureur poursuivit la peine la plus sévère prévue par la loi de l'État. Cependant, la défense de Jack proposa, avec son accord, un accord dans lequel il reconnaîtrait ses actes au tribunal et recevrait une peine d'emprisonnement à vie. L'affaire attira l'attention de milliers de spectateurs et se développa avec une vitesse incroyable. Dès le 3 septembre, onze jours après l'incident, Jack fut condamné à la prison à vie. Mais ce procès rapide fit douter beaucoup de sa culpabilité. Avec chaque nouveau rapport dans les médias sur les aveux de Jack et les détails de sa personne, de plus en plus de gens commencèrent à se demander s'il était réellement impliqué dans l'incident. Tous ceux qui connaissaient Jack ne croyaient pas au départ qu'il pourrait faire quelque chose de mal. Ils dirent qu'il était toujours calme et qu'il pouvait tout accepter si on le poussait fermement, même si ce n'était pas le CA. Par exemple, dans une organisation caritative, il assuma la responsabilité d'une chaudière défectueuse alors qu'il n'y était pour rien. Il avait aussi du mal à décrire les événements en détail parce qu'il ne parlait généralement pas beaucoup mais la police affirma qu'il avait tout décrit en détail. 16 connaissances pensaient que les enquêteurs pouvaient lui donner des indices en posant des questions qui contenaient déjà les réponses. Par exemple, il lui demandait s'il avait utilisé quelque chose lors de l'incident et si Jack disait oui, cela pouvait être interprété comme un aveu. Son thérapeute déclara qu'il pouvait dire oui à tout sous pression surtout si on lui disait les conséquences possibles. Six supporters découvrirent que la police l'avait amené sur les lieux de l'incident avec des témoins, un couple qu'il avait plus tard reconnu parmi d'autres personnes. Cela donnait l'impression qu'il le connaissait déjà avant qu'il ne soit officiellement reconnu. La police déclara que les témoins n'avaient pas vu Jack avant ce jour-là mais personne ne l'est cru. dans ce cas il y avait plusieurs aspects qui soulevaient de sérieuses questions. Par exemple la police n'a pas réussi à trouver un seul témoin parmi les chauffeurs de bus ou les passagers capables de confirmer avoir vu Jack sans eau dans le centre-ville bien qu'il ait affirmé être rentré chez lui de cette façon. Cependant le point crucial résidait dans les témoignages de plusieurs personnes de l'organisation caritative où Jack vivait et travaillait. Ils ont témoigné l'avoir vu vers midi ce qui rendait impossible sa présence dans le centre commercial de la périphérie à 11h55. Même s'il était parti immédiatement après les déclarations le trajet en bus vers le centre commercial aurait pris au moins 40 minutes. Toutes ces circonstances ont amené beaucoup de gens à douter de sa culpabilité et certains soupçonnaient même que la police avait pu manipuler sa confession. Même les parents de Christie doutaient de sa participation à l'incident. Le 9 septembre seulement six jours après le verdict environ 70 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de l'administration municipale pour attirer l'attention sur l'affaire et exiger une enquête approfondie. En conséquence un comité public a été créé pour obtenir justice ce qui a aidé Jack à trouver un nouvel avocat qui a immédiatement déposé une demande de révision du dossier. Quelques mois plus tard le juge a annulé la confession de Jack et fixé une nouvelle audience lors de laquelle l'accusation devait prouver à nouveau sa culpabilité ce qui semblait presque impossible. Pendant la préparation du nouveau procès Norman Malins le père de Christie a lancé sa propre enquête. Dès le début il était convaincu de l'inefficacité des enquêteurs et décida de ne pas compter sur la police mais de chercher lui-même des réponses. Le 9 septembre seulement 6 jours après le verdict environ 70 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de l'administration municipale pour attirer l'attention sur l'affaire et demander une enquête approfondie. En conséquence un comité public a été formé pour obtenir justice ce qui a aidé Jack à trouver un nouvel avocat qui a immédiatement déposé une demande pour réexaminer l'affaire. Quelques mois plus tard le juge a annulé l'aveu de Jack et a programmé un nouveau procès lors duquel l'accusation a été contrainte de prouver à nouveau sa culpabilité ce qui semblait presque impossible. Alors qu'il se préparait pour le nouveau procès Norman Malins le père de Christie a commencé ses propres enquêtes dès le début il était convaincu de l'inefficacité des enquêteurs et a décidé de ne pas compter sur la police mais de chercher des réponses par lui-même. Peu de temps après l'incident un homme accompagné de quelques résidents s'est rendu dans la forêt pour enquêter. Pendant la recherche il a trouvé un short en jean et ses amis ont découvert des sous-vêtements pour hommes. Ces objets ont été remis à la police qui au départ n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Il est resté flou si finalement ils ont été ajoutés aux archives de l'affaire. Deux ans après les événements un nouveau procès a commencé dans l'affaire de Jack. La défense au tribunal avait deux objectifs principaux prouver l'innocence de Jack et trouver le véritable coupable. Ils avaient déjà un candidat Henry Newell l'homme qui avait trouvé Christy avec sa femme. A ce moment-là il avait 25 ans. Au début du procès la défense a présenté une liste impressionnante d'arguments suggérant que Henry pourrait être impliqué dans le crime. Au fur et à mesure que le procès avançait les preuves contre lui s'accumulaient. Henry avait un passé de délinquance depuis sa jeunesse avait été en prison plusieurs fois et avait échappé à la justice deux fois avant d'être à nouveau arrêté. Au moment du début du procès il purgeait une quatrième peine pour manipulation de sa maison pour obtenir un paiement d'assurance. L'analyse des archives de l'affaire de Christie a révélé plusieurs points suspects. En particulier Henry a affirmé dans sa déclaration que lorsqu'il a trouvé Christie il a immédiatement déplacé une poutre en bois. Il justifiait ses actions par le stress mais ses actes semblaient néanmoins douteux. Ramasser des objets liés à l'incident et les éloigner du véritable lieu des faits sans raison apparente était inhabituel. De plus il a dit qu'il voulait aider c'est pourquoi il a enlevé sa chemise et la placé sur le visage de Christie. Ce geste a également soulevé des questions voulait-il vraiment aider ou tentait-il de cacher des traces sur sa chemise ? Les avocats de Jack ont découvert que Henry avait couru au centre commercial le plus proche après l'incident pour appeler la police. Une employée du magasin a remarqué qu'il ne portait que des shorts en jean bien qu'il ait changé de vêtement avant l'arrivée de la police. Cette même employée a remarqué une trace fraîche sur son visage que la police avait pour une raison quelconque ignorée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas partagé cette information immédiatement elle a dit que personne ne l'avait interrogée à ce sujet. Néanmoins les enquêteurs auraient probablement dû remarquer cet indice mais ils ne l'ont pas fait. Il est intéressant que Henry n'ait initialement pas objecté à passer le test du détecteur de mensonges mais qu'il l'ait ensuite annulé en raison de son malaise. Par conséquent la police a décidé de ne pas l'interroger à nouveau. Dans cette histoire le voisin de Henry s'est impliqué partageant des informations cruciales. Le soir de l'incident il a remarqué de nombreuses égratignures fraîches sur les bras de Henry. De plus le voisin a vu un câble téléphonique dans le garage de Henry qui ressemblait à celui qui a été trouvé plus tard parmi les preuves. Ces informations ont poussé les enquêteurs à réfléchir davantage. Le voisin a ajouté que Henry lui avait raconté une histoire étrange sur la façon dont lui et Carole une connaissance de Christy avaient dépassé du temps à la piscine quand Henry avait 25 ans. Cette histoire a soulevé de nombreuses questions bien qu'elle n'ait été confirmée par personne. Néanmoins, cette histoire a confirmé que Henry connaissait Carole qui était également impliquée dans l'affaire. Lors du procès, l'épouse de Henry, Pam, a témoigné. Elle a confirmé qu'ils étaient effectivement allés au centre commercial ce jour-là pour faire des achats. Par la suite, leur fils est allé dans la forêt où il a trouvé quelques objets étranges. Pam a ajouté que Henry était à la maison jusqu'à ces moments et n'était sorti que brièvement pour enquêter sur un bruit d'étrange. Carole a assuré au tribunal qu'elle n'avait jamais connu Henry. Elle a répondu aux questions concernant ce qu'elle entendait par « les choses avaient été trop loin » bien qu'elle ait nié devant le tribunal, avoir jamais dit ces mots. Henry, qui a été amené directement de la détention à la salle d'audience, a répété son histoire originale et a insisté sur son innocence dans l'incident. L'enregistrement vidéo complet de l'interrogatoire de Jack est devenu un moment clé du procès. Après avoir visionné la vidéo, il est devenu évident que Jack était sous pression pour confirmer les informations fournies par les enquêteurs concernant sa participation à l'incident. Jack semblait réticent et ne semblait pas tout à fait comprendre ce qui était attendu de lui. Mais ce n'était pas encore le moment le plus sensationnel du procès. Au cinquième jour des audiences, un témoin inattendu est apparu que ni l'accusation ni la défense n'avaient anticipé. C'était Bobby, le fils adoptif de Henry. Son témoignage a surpris tous les présents. Bobby a rapporté que Henry avait effectivement quitté la maison pour chasser les enfants bruyants de leur cours. Contrairement au dire de sa mère, l'homme était parti bien plus longtemps, plus de 30 minutes. À son retour, il manquait ses sandales et son tee-shirt et on pouvait voir des traces sur son visage et ses mains. ensuite, Henry a demandé à sa femme Pam de passer dans une autre pièce pour parler. Après cela, ils ont dit à Bobby qu'ils allaient au centre commercial. Là, ils ont emprunté un sentier forestier derrière le bâtiment. Bobby a souligné qu'il n'avait pas demandé à se promener exactement là, contrairement aux affirmations de ses parents. peu après, ils ont trouvé une des sandales déchirées de Henry. Plus loin, ils ont trouvé d'autres indices. Sa mère a immédiatement demandé à Bobby de garder le silence sur ces E qui s'étaient passés. Le garçon a décidé de parler après une conversation avec son père biologique qui l'a convaincu de ne pas cacher les informations, de dire la vérité. Lors d'une audience judiciaire, la grand-mère de Henry partagea des souvenirs d'un voyage qu'elle avait fait avec lui et Pam à une cérémonie en mémoire de Christy. Sur le chemin du retour, elle exprima son inquiétude concernant la situation, sur quoi Henry fit remarquer de manière inattendue que cela devrait inciter les participants à être plus prudents dans leur déclaration. Un ami de Henry témoigna également que Henry lui avait une fois avoué un comportement inapproprié involontaire. Le procès révéla que Jack n'était impliquait en rien dans l'incident et finalement toutes les accusations contre lui furent abandonnées. Cependant, le moment particulièrement intéressant fut lorsque le procureur refusa de rouvrir le CA malgré les arguments convaincants contre Henry. Il prétendit que l'enquête originale avait été correctement menée et ignorait le fait que de nombreux détails importants avaient été négligés. Cette décision déclencha une indignation publique et seulement deux jours plus tard, le procureur se vit obligé de reconsidérer sa décision et accepta de rouvrir l'enquête. Malheureusement, l'enquête rouverte reposait sur les données initiales, y compris les témoignages de Henry et Pam. Par conséquent, les enquêteurs recherchèrent de nouveaux suspects qui ressemblaient à Jack, ce qui n'a pas mené à des résultats significatifs. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, l'enquête fut close. Le père de Christie n'abandonna pas. Il était déterminé à découvrir la vérité et alla même jusqu'à intenter une action civile contre Jack. Bien qu'il ne croyait pas que Jack était impliqué dans l'incident, cette procédure lui donnerait accès au dossier de l'affaire et la possibilité de les étudier. Malheureusement, ces efforts n'ont pas abouti aux résultats souhaités. En 2006, la santé du père de Christie s'est détériorée et il ne pouvait plus continuer le combat. L'histoire de Christie a été mise en pause pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'en 2013, elle attire l'attention d'un ancien avocat nommé John Waller. Il décida de lancer sa propre enquête en contactant tous ceux liés à l'affaire, à la recherche de nouveaux indices. La famille de Christie lui remit une boîte de documents que son père avait recueilli. Après avoir examiné ces documents et de nombreuses conversations, John conclut que personne d'autre que Henry n'était derrière l'incident. Au cours de son enquête, il découvrit que son amie Christie Carole n'avait pas vraiment les meilleurs loisirs à l'époque. En creusant davantage, il découvrit qu'elle était probablement une cliente régulière chez Henry. Cela devint un nouveau lien qui la reliait à Henry et pourrait expliquer pourquoi la jeune fille était allée dans la forêt. John soupçonnait que toute l'histoire avec le DJ était fabriquée et que Carole avait en réalité rendez-vous avec Henry dans la forêt pour acheter quelque chose. Elle avait peut-être invité Christie sous un autre prétexte en utilisant la même histoire inventée. Une des théories avançait que Christie était peut-être là à la demande de Henry qui avait l'intention de commettre des actes inappropriés envers elle. Cependant, son plan n'a pas fonctionné comme en témoignent les traces sur ses mains et sur son visage. Finalement, un incident s'est produit qui est rapidement devenu public. Au cours de l'enquête sur cette affaire, John a découvert que Henry avait déjà été impliqué dans plusieurs autres incidents. Parmi eux, un incident avec sa femme Pam qui n'a jamais été portée devant les tribunaux. En 1982, Pam a demandé le divorce. Un mois plus tard, elle a été retrouvée dans son propre appartement où elle vivait encore avec Henry. Selon la note trouvée, la cause de l'incident était une grande quantité de somnifères. Cependant, les proches de Pam pensaient que Henry pourrait être impliqué dans l'incident, surtout que l'emballage des sédatifs n'avait pas été trouvée dans l'appartement, ce qu'il est improbable que Pam ait jeté elle-même. Cette partie de l'histoire est restée la plus mystérieuse et nécessitait de plus amples investigations. En l'an 2013, lorsqu'un nouvel avocat a repris l'affaire, Henry, âgé de 63 ans, faisait face à de graves problèmes de santé. Néanmoins, il n'abandonna pas son travail et publia un livre qui résumait toutes les informations concernant l'affaire Christie. Cette publication a suscité un regain d'intérêt pour l'incident et les proches de Christie, ainsi que d'autres parties intéressées, ont commencé à demander activement la réouverture de l'enquête. À la même époque, plusieurs proches de Henry ont approché John, affirmant que leur famille était au courant depuis longtemps de sa possible implication dans l'incident, mais avait choisi de se taire. Une parente a raconté une histoire qui s'était produite quelques mois avant son anniversaire, quand Henry lui avait offert une voiture. Pendant le trajet, il proposa soudainement de s'arrêter et avoua qu'il avait été impliqué dans ce e-crime. Il lui a raconté les détails des événements, mais au début, la femme ne le croyait pas, pensant que c'était une invention parce que Henry buvait souvent de l'alcool. Toutefois, après avoir lu le livre de John Holler, elle a commencé à voir la situation sous un nouveau jour. Tous ces événements ont conduit à la reprise des enquêtes en mai 2014. Dans les mois suivants, d'autres interrogatoires et analyses de preuves ont été effectuées. Dans le témoignage du parent de Henry, des détails ont été mentionnés qui n'avaient pas attiré l'attention auparavant, bien que les experts médicaux n'aient initialement trouvé aucune preuve sur les vêtements de Christie, les technologies modernes ont permis de découvrir des traces mineures. Malheureusement, elles étaient si faibles qu'une analyse ADN n'était pas possible. Les enquêtes ont continué jusqu'à la fin de 2015, lorsqu'une conférence de presse a été tenue. 40 ans après les faits, les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient aucun doute sur l'implication de Henry. S'il avait encore été en vie, une procédure officielle aurait pu être engagée contre lui. Malheureusement, il n'était pas possible de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle a été classée comme résolue et les enquêtes ont été clôturées. Sans l'aveu de Henry, la police ne pouvait pas être complètement sûre de CE qui s'était passé ce jour-là. Cependant, les enquêteurs avaient une idée approximative des événements. Il semble que Henry ait suivi le chemin derrière le centre commercial où Carole aurait pu l'attirer sous prétexte de faire des achats. Les circonstances exactes de CE moment restent non confirmées. Après avoir trouvé Christy seul, Henry a décidé d'agir selon la situation. Ensuite, il est rentré chez lui et a commencé à élaborer un plan avec sa femme pour échapper aux conséquences. Au fil des ans, Carole n'a jamais partagé toute la vérité, ce qui n'exclut pas sa possible participation aux événements. Peut-être qu'un jour, elle révélera ce qui s'est passé. Lors d'une conférence de presse, la police s'est excusée auprès de la famille de Christy pour les erreurs commises par leurs prédécesseurs au premier stade de l'enquête. Il y avait suffisamment de preuves pour accuser Henry, mais il semble que les enquêteurs précédents avaient négligé ou ignorer ces haies indices. Sous-titrage Société Radio-Canada